On ne va pas se mentir, Olivier, après le résultat et puis la grogne qui est montée samedi, ce chou a le couteau sous la gorge en jouant un pot ? Non, franchement non, parce qu'il y a une attente. Par contre, j'ai des baguettes magiques, je n'en ai pas avec moi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, je le répète. Sur notre groupe de 28 joueurs, 25 joueurs plus 3 gardiens, il y a 8 jeunes du centre de formation, il y a 10 nouveaux joueurs. Et sur les 10 joueurs qui restent sur l'effectif de l'année dernière, il n'y en a que 6 qui étaient des titulaires indiscutables. Donc il faut que la mayonnaise apprenne, il faut de la patience. Il faut aussi que les nouveaux, et je parle dans la majorité de nos recrues, trouvent leur vrai niveau. On sent que ça monte en puissance. Et après, il faut aussi que, sur le point de vue individuel, que l'ensemble de nos joueurs jouent à leur meilleur niveau. Donc ça, c'est mon boulot. Et je le répète, il faut vraiment que les joueurs soient récompensés, parce qu'il y a un état d'esprit qui est réprochable, ça travaille, c'est demandeur, c'est à l'écoute. Donc il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. On sent aussi un groupe qui n'est pas au même niveau athlétique, tous les joueurs, pour différentes raisons. Certains sont arrivés en retard pour la préparation. Certains de nos recrues aussi n'avaient pas beaucoup de temps de jeu l'année dernière dans leur club respectif. Voilà, il faut continuer à travailler dur, fort, aller vite, mériter une victoire. Les objectifs, c'est de gagner des matchs. Je l'ai toujours dit, même depuis le premier jour que je suis là, parler d'objectifs début août, c'est complètement illusoire. On sait que c'est un championnat qui va être très dur, monté différemment que des années précédentes, avec 15 premiers matchs, une trêve Coupe du Monde, qui va durer 45 jours à peu près, et puis après une deuxième partie de championnat. L'objectif, c'est sur ces 15 premiers matchs d'être dans la bagarre. Donc le match de pro va être un match intéressant, pour oublier aussi que Pau a fait un début de saison compliqué, avec un gros score négatif pour eux à Guingamp et deux matchs nuls derrière. Donc à nous de construire notre match, d'être très concentré, très intelligent, et puis mettre beaucoup d'audace. Parce que la réussite, pardon, réussit aux audacieux, donc aux joueurs aussi de montrer beaucoup d'enthousiasme dans leur jeu, tout en gardant aussi une grande intelligence sur les sécurités, mais il faut lâcher les choix. Et là, à participe de m'ont des ajustements, on a un little älpe,